Le tri par insertion peut se comprendre facilement pour les amateurs de jeux de cartes, notamment la belote, le tarot, où toutes les cartes ont des valeurs différentes selon leur représentation. J'ai pris un petit exemple ici pour vous expliquer en triant un jeu de 32 cartes classique. Les cœurs, en haut à gauche, constituent une liste non triée. Toutes les cartes sont dans le désordre. On commence à voir dans la suite des carreaux, en haut à droite, que la partie gauche commence à être triée. Les 7, valets et as sont déjà dans le bon ordre. Le reste des cartes n'a pas encore été triée. Les trèfles, en bas à gauche, est déjà un cran plus loin, c'est-à-dire que les valeurs de gauche 7, 9, 10, valets, as sont triées. Il reste dame, roi, 8 qui ne sont pas encore triées. Enfin, la suite des piques, elle, est entièrement triée. 7, 8, 9, 10, valets, dame, roi, as. Comment procédons-nous ? Ceci nous montre les différentes étapes du tri par insertion. C'est-à-dire que l'on commence à migrer une valeur vers la gauche, puis on prend une carte, la carte suivante. Suivant qu'elle soit plus petite ou plus grande que la carte qui est à gauche, on la positionne à gauche ou à droite. Puis on prend la carte suivante. Si elle est plus petite que les deux premières, on la met entièrement à gauche. Si elle est plus grande que les deux premières, on la met à droite. Sinon, on l'intercale entre les deux. Et on continue comme ça, jusqu'à ce que toute la main soit triée. Pour positionner les voitures sur une grille de Formule 1, normalement, on procède à des qualifications. C'est-à-dire que les voitures vont tourner et essayer de faire le meilleur temps possible. Si on reprend le déroulement de ces qualifications, une voiture part, fait un tour du circuit, on enregistre son temps. S'il s'agit de la première voiture, son temps sera indiqué dans un tableau entièrement vide. La deuxième voiture qui fera son tour de circuit, fera un temps, qui sera positionnée en fonction de la première voiture qui a fait le tour. Si le temps est meilleur, elle prendra la place momentanée de leader, sinon elle restera derrière. Toutes les voitures parqueront le tour de qualif, et leur temps sera à chaque fois inséré à l'endroit où le temps se situe par rapport à leurs adversaires. C'est un exemple de tri par insertion. Le même procédé est utilisé par exemple dans l'émission Top Gear, qui est une émission à l'origine britannique, même si maintenant elle s'est déclinée dans plusieurs pays. Dans l'émission, les animateurs avaient tendance à essayer une voiture à chaque émission, et à noter son temps de référence sur un circuit. Puis, ils avaient un tableau magnétique dans l'émission, sur lequel étaient affichés les temps de toutes les voitures qu'ils avaient testées depuis le début. Ils écrivaient le temps de la voiture testée dans l'émission, sur une bande magnétique, et ils essayaient de voir où elle se situe par rapport aux autres, en partant du bas du classement. Et quand ils arrivaient à trouver où le temps se situe, ils écartaient la voiture qui avait fait à peine un meilleur temps, et la voiture qui avait fait à peine un moins bon temps, pour intercaler la nouvelle valeur. Là aussi, il s'agit d'un tri par insertion. Si comme moi, vous aimez les bandes dessinées, cet exemple vous parlera sûrement. Mais c'est exactement le même principe qui est fait à plus grande échelle dans une bibliothèque. Si on prend l'exemple d'une bibliothèque, par exemple, on reçoit, lorsque l'on reçoit un nouveau livre, on lui applique les critères de tri de la bibliothèque. Si on prend, par exemple, je ne sais pas, les trois premières lettres de l'auteur, si on se compare au titre, si on se compare à son sujet, et on sait directement où l'insérer. Arrivé sur la bonne étagère, il suffit d'écarter les deux livres qui doivent se trouver de part et d'autre du nouvel entrant, et on insère le livre correctement à sa place. J'ai voulu illustrer aussi ce cas-là par le tri des BD. Dans cet exemple-là, j'ai pris volontairement un casier de droite non trié. D'ailleurs, j'ai essayé de recréer ici l'anarchie qu'on peut avoir dans un classement de BD. Et dans la case de gauche, les BD qui commencent à être triés. En haut à gauche, on voit qu'une seule BD a pour l'instantement été triée. Le reste, qui est à droite, est encore à faire. En haut à droite, trois BD ont déjà été sélectionnés et mises dans le bon ordre. Il reste encore des BD à trier. Chaque BD est prise une à une et mise exactement à la place où elle devrait être par rapport aux autres BD déjà triés. On voit en bas à gauche que le tri a déjà bien progressé. Et enfin, en bas à droite, je n'ai plus de BD à prendre à droite. Elles sont déjà toutes à gauche. Elles sont déjà toutes dans un tableau trié. Je n'ai donc plus rien à faire. Mon travail est terminé. Vous verrez que cette représentation ressemble trait pour trait à ce que fait l'ordinateur lors d'un tri par insertion. Nous venons de voir quelques exemples qui expliquent le tri par insertion. Je vais maintenant vous montrer une représentation graphique où nous verrons les différentes permutations qui se passent pour que chaque élément revienne à sa place. Je rappelle que le principe du tri par insertion fait que la partie gauche du tableau contient les éléments triés, la partie droite les éléments non triés et petit à petit les éléments du tableau de droite vont venir retrouver sa place dans le tableau trié de gauche avec des permutations successives. Nous allons voir ici un petit exemple avec une quinzaine de valeurs. Et j'ai modifié le temps pour que nous ayons bien le temps de voir ce qui se passe et les différentes permutations. Donc voilà, on voit que le tableau de gauche commence à se trier. Ensuite, une fois qu'un élément est à sa place, l'algorithme repart chercher l'élément là où il s'était arrêté et successivement le remet à sa place dans le tableau déjà trié. Il a fait à peu près la moitié du travail et il permute successivement jusqu'à ce que l'élément soit à sa place dans le tableau trié. Voilà, c'est le principe que nous avons bien expliqué avec les livres précédemment. Et le trié des BD, c'est exactement le même principe que nous retrouvons ici. Nous allons encore voir un exemple maintenant avec plus de valeur pour bien se rendre compte visuellement de comment se passe cet algorithme. Nous notons le tableau de gauche qui commence à se trier très très vite. Et ensuite, comme cet algorithme fonctionne en prenant chaque élément et en essayant de le remettre dans le tableau déjà trié, on voit que plus le temps avance, plus on prend de temps à remettre un élément exactement à sa place. ça va très vite au début puis ça se ralentit. Voilà, le tableau a été maintenant trié par permutation d'éléments successifs pour permettre à chaque élément de retrouver sa place dans le sens du tri. Après avoir vu comment s'exécute le tri par insertion, nous allons voir son implémentation dans Python. Pour cela, je pars d'une liste d'entiers non triés qui contient à la suite les valeurs 11, 39, 9, 2. Je commence déjà par déclarer la fonction. Cette fonction prend un seul argument, la liste à trier. Comme nous l'avons vu, la première chose à faire est de parcourir tous les éléments de cette liste. Pour cela, nous allons bien utiliser une boucle fort. Cette boucle va parcourir tout le tableau et comme ça, nous pourrons traiter un à un les éléments qui le composent. La première chose à faire, c'est que nous allons sauvegarder l'indice courant que nous sommes en train de traiter. Ensuite, l'élément courant va être déplacé systématiquement vers la gauche dans la partie du tableau qui est déjà triée jusqu'à ce qu'il arrive à sa place. Nous vérifions aussi dans la boucle qui suit une condition limite nécessaire pour ne pas dépasser la taille du tableau. La première condition à vérifier est donc que J soit toujours supérieur à 0 puisque si J devient négatif, cela veut dire qu'on est sorti du tableau, qu'on a dépassé la valeur minimum, l'indice minimum du tableau. Ensuite, nous vérifions que la valeur qui est à gauche de l'indice courant est plus grande. Si la valeur à gauche est plus grande que l'élément courant, il y a un échange à faire pour ramener petit à petit l'indice d'élément courant à sa bonne position dans le tableau trié. Si nous sommes dans ce cas-là, il y a donc un échange à faire de proche en proche. nous inversons les deux valeurs, la valeur courante et la valeur qui la précède justement et qui est plus grande. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à trouver la bonne place pour l'indice que nous sommes en train de traité. La permutation faite, nous signalons que l'indice courant s'est déplacé de 1. nous enlevons 1 à l'indice courant et nous repartons sur la boucle pour voir s'il y a lieu de faire encore des décalages dans le tableau trié. La fonction de tri par insertion est maintenant terminée. Nous allons voir si elle nous apporte bien les résultats escomptés. Pour cela, nous afficherons dans un préalable le tableau non trié pour voir ce qu'il contient. Ensuite, nous ferons un tri par insertion sur cette liste. Et enfin, nous afficherons le tableau trié. Je sauvegarde. Voilà, nous avons bien le résultat escompté avec en haut le tableau non trié entier et en dessous le tableau trié avec le programme de tri par insertion. Encore une fois, il s'agit avec le tri à insertion d'un tri qui est très facile à comprendre car c'est un tri que nous utilisons souvent. Nous avons vu également que s'il marche très bien avec de petits éléments, avec petit nombre d'éléments, nous avons vu que le tableau, que les tris au début fonctionnent très très vite et que nous avons vite un tableau trié à gauche, nous nous rendons compte que plus le nombre d'éléments augmente, plus les permutations vont être nombreuses et nous allons perdre du temps. C'est pour cela qu'une fois de plus, il existe des algorithmes beaucoup mieux adaptés que celui-ci lorsque le nombre d'éléments devient très important. Je vous laisse donc terminer votre tournoi de belote et je vous dis à bientôt pour voir cette fois-ci des tris avec une complexité beaucoup moindre que les tris que nous avons déjà vus. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada